bonjour bonjour je suis très heureux de vous retrouver comme chaque vendredi et aujourd'hui c'est un webinar instant coach que l'on vous propose avec second souffle second souffle nous accompagnons tous les entrepreneurs de la micro entreprise à la pme dès leurs premières difficultés et jusqu'à leur rebond avec ou sans leur entreprise gratuitement sans limite de temps et sans aucun critère de sélection toutes nos actions au quotidien avec nos bénévoles avocats coach experts comptables experts métiers et d'apporter l'accompagnement individuel nécessaire à l'entrepreneur en difficulté et puis aussi nos actions avec nos jeudi du second souffle nos journées 24 heures pour rebondir nos formations nos webinaires et nos webinaires instant coach évidemment aujourd'hui après presque 11 ans d'existence nous sommes présents dans 27 villes bientôt 28 en métropole et aussi en outre-mer et nous sommes reconnus d'intérêt général un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas cette plateforme de webinaires la plateforme live storm qui comme son nom l'indiqué française vous avez sur la droite de votre écran de colonnes au moins deux vous avez le chat pour discuter entre vous entre nous l'onglet question c'est là vous allez vous poser vos questions ce que si vous les mettez dans le chat on va les perdre pour poser une question vous avez un gros bouton bleu en bas vous pouvez également voter aux questions des autres que vous trouvez pertinentes vous cliquez sur la petite flèche à gauche de la question ça fait un vote et attention si vous cliquez dessus ça annule votre vote des petits soucis techniques c'est en haut de votre écran à droite voilà donc aujourd'hui on va pitcher avec mes noiselles siam et sophie oui oui bonjour alors nous sommes très nombreux aujourd'hui donc on va on va on va démarrer tout de suite et pour vous laisser le plus de temps possible à vos questions à la fin de ce webinaire comme chaque vendredi c'est à vous mesdames merci william et bien nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui bonjour à tous ceux qui sont qui ont fait le choix de suivre cette ce webinaire destiné à vous apporter des éléments clés pour maîtriser l'art du pitch du fond à la forme pour un certain nombre il ya des choses que vous aurez déjà peut-être dont vous aurez déjà connaissance et pour certains ce sera une découverte je me présente je m'appelle donc siam naïtadad et je suis pour ma part coach en développement professionnel formatrice en ressources humaines et consultante également ressources humaines et je laisse sophie se présenter à son tour et donc moi je suis sophie puachmaille je suis coach en improvisation théâtrale et je suis également formatrice et consultante en marketing digital et communication et alors ensemble nous avons fondé en septembre 2020 le réseau boost au féminin vous avez dû nous découvrir sur les réseaux sociaux pour un certain nombre de personnes que je vois apparaître sur le chat et dont les noms me sont familiers et nous avons une très belle rencontre dans le cadre d'activités en faveur de l'inclusion des femmes dans l'entrepreneuriat et du digital la complicité la complémentarité sont vraiment les deux dénominateur commun de notre binôme aujourd'hui nous allons aborder le thème du pitch donc maîtriser l'art du pitch et nous vous proposons le programme suivant dans un premier temps nous allons faire une introduction sur qu'est ce qu'un pitch voilà quels sont les objectifs d'un pitch les clés du succès d'un pitch réussi nous présenterons également les méthodes pour pouvoir constituer un fonds de qualité sophie vous présentera parce que c'est la partie et le coeur de son métier les éléments qui permettent de construire la forme de son pitch nous conclurons par une séance de questions réponses en votre compagnie nous allons donc débuter cette cette session par définir ce qu'est un pitch alors un pitch non alors il fallait forcément qu'on fasse la blague ce n'est pas une brioche et il est important de dissocier ne serait-ce que dans le vocabulaire ce qu'est un pitch un pitch ce n'est pas un speech pour pour la petite définition le pitch le speech c'est en fait un mot anglais qui désigne un discours de manière générale alors qu'un pitch c'est une forme particulière de discours que nous allons aborder aujourd'hui et c'est un c'est l'heure de convaincre grâce à une présentation courte et percutante de votre entreprise de votre projet ou de votre service même en tant que demandeur en recherche d'emploi donc cette cette présentation courte elle est généralement présentée oralement mais il existe aussi des pitchs écrits qui peuvent être envoyés par email notamment lorsque vous avez le souhait par exemple de décrocher un entretien on peut être amené à rédiger des ce qu'on appelle des pitch mail la difficulté de cet exercice c'est vraiment qu'il y a un certain nombre de contraintes comme l'indiqué son terme et comme on l'entend assez souvent on a des différentes durées on a des contraintes de temps qui peuvent nous amener à concevoir ce qu'on appelle également l'élévator pitch imaginez-vous 30 secondes avoir l'opportunité de prendre l'ascenseur avec un directeur que vous essayez de joindre depuis un certain nombre de temps et durant la montée de ces quelques étages c'est pour ça qu'on l'appelle l'élévator pitch vous allez devoir convaincre votre interlocuteur de la pertinence de vos de votre service et pour cela il va falloir avoir préparé un pitch percutant impactant qui puisse renvoyer très très rapidement une image gagnante de votre offre de service et donc de votre potentiel donc on va voir ensuite par la suite comment on peut construire justement un pitch percutant et surtout soigner la forme pour arriver à son objectif les objectifs du pitch clairement si on associe généralement le pitch à l'univers des start up et ou à celui des commerciaux il peut être vraiment utilisé pour atteindre différents types d'objectifs on peut quand on est un freelance vouloir vendre des services quand on est un demandeur d'emploi vouloir se démarquer pour pouvoir lors d'un entretien d'embauche dès lors donc l'objectif va avoir l'objectif les objectifs principaux pardon du pitch seront vraiment d'inspirer de faire rêver votre interlocuteur de le convaincre vraiment que vous êtes en train de proposer un produit à forte valeur ajoutée et qu'il peut surtout vous faire confiance lui donner envie susciter l'envie de déclencher derrière un appel à action ce qu'on appelle justement peut-être une un achat déclencher un achat chez lui déclencher pourquoi pas un une opportunité de réserver un autre rendez vous avec avec vous il s'agira vraiment donc de convaincre votre auditoire pour pouvoir aussi mobiliser chez lui un certain nombre d'intérêts pour pouvoir élaborer une collaboration gagnante dans les éléments qui vont constituer donc le pitch clairement certaines clés vont vous permettre le succès de votre pitch et donc les objets l'atteinte de ces objectifs là j'ai fait le choix de rappeler les les différentes soft skills donc les qualités inhérentes à au succès qui participent au succès d'un pitch très clairement on va pouvoir se reposer sur son expression orale donc très important de travailler effectivement cet aspect crucial dans la dans la relation avec avec l'autre également vous allez devoir faire preuve d'audace d'audace parce que clairement vous allez devoir oser prendre le risque pensons à cet élévateur pitch et cette montée dans l'ascenseur certains hésitent finalement à prendre la parole pour pouvoir jouer la carte qui se présente à eux et bien là vous allez devoir faire preuve d'audace et cette audace elle peut se révéler payante c'est aussi la façon dont on peut être amené aussi à gérer sa relation avec avec les chèques qu'il va falloir aussi travailler ça s'est induit fortement vous allez devoir aussi vous allez pouvoir vous reposer pardon sur votre résidence relationnelle pour pouvoir créer nouer une relation de confiance avec votre interlocuteur vous allez également devoir développer et utiliser cette force de conviction que vous avez en vous chercher vraiment ce qui va permettre de valoriser de déclarcir d'embarquer les personnes qui est en face de vous votre auditoire parce qu'on peut être amené à s'exprimer face à plusieurs personnes et puis vous allez devoir faire preuve d'une écoute active sans oublier que s'exprimer c'est aussi une histoire d'écoute on n'est pas forcé d'être simplement en information descendante il faut aussi être à l'écoute de la communication verbale et non verbale de son interlocuteur une autre clé très importante au delà des soft skills c'est l'entraînement clairement lorsque l'on est amené à se lancer dans ce type d'exercice il faut s'entraîner pour justement roder son discours et être à l'aise pour gagner en fluidité et surtout est un élément important c'est que cet entraînement va vous permettre aussi de canaliser votre stress puisque dans un contexte habituel c'est vrai qu'on est capable de gérer ses émotions assez facilement mais dans un contexte à fort enjeu comme celui du pitch eh bien il y a des éléments des réflexes comportementaux cognitifs qui ne sont plus automatiques et qui que vous ne pourrez peut-être pas contrôler vous serez peut-être dépassé par un certain nombre d'émotions et c'est pour cela que lorsque vous prenez le temps de vous entraîner vous allez pouvoir apprendre à mieux gérer ces éléments là vous allez gagner en fluidité et justement ne pas vous retrouver submergé par toutes les émotions qui peuvent arriver il ne faut pas oublier que le pitch c'est à malgré tout un à une visée pardon commerciale et donc vous devez comme tout commercial qui se respecte travailler votre scénario enfin soigner le fond et la forme et c'est ce que nous allons voir donc dans les prochaines minutes je vous propose de démarrer donc sur le jeu je vais juste rajouter une chose sur le fait de s'entraîner parce que vous en pensez les filles enfin moi quand je quand je l'ai fait je pense qu'il faut il faut s'entraîner mais pas tout seul pas devant son miroir si on peut s'entraîner avec quelqu'un en face de soi c'est beaucoup beaucoup mieux ah oui effectivement on a alors devant son miroir on peut aussi faire l'exercice de se filmer de se filmer pour pouvoir observer effectivement nos réactions et la façon dont on gère notre image parce qu'on est quand même en train lorsqu'on est en train de pitcher de vendre de l'image ce que je voulais rajouter aussi c'est que depuis tout ce que tu dis depuis tout à l'heure j'ai l'impression que tu nous donne un cours de séduction un cours de drague au fin de compte c'est la même chose quelque part c'est effectivement une relation alors lorsque l'on pitch que ce soit sur son projet que ce soit sur son profil en tant que candidat potentiel pour un pour un emploi on est de toute façon dans une opération séduction il ne faut pas occulter que le but c'est de ne pas se prendre un râteau donc on soigne le fond et la forme lorsque vous présentez de toute façon à un premier rendez vous vous faites toujours vous prenez soin de montrer la meilleure version de vous même et pour cela vous vous êtes peut-être même préparé devant votre glace à faire votre miroir à faire cette première rencontre et à soigner ses premières minutes n'oublions pas une expression qui dit souvent qu'on c'est les premières minutes sont les plus déterminantes et c'est celle que l'on va retenir sans oublier le fameux effet de halo qui va tout de suite envoyer des signaux plus donc plus ou moins positif ou négatif à l'interlocuteur que vous allez avoir en face d'où l'importance d'un entraînement assez assidu pour ne pas perdre la main non plus d'ailleurs quand on est dans cette fameuse opération séduction william lorsque je ne te vise pas toi directement bien sûr mais quand on a été célibataire assez longtemps on en oublie les codes on dit souvent j'en ai complètement oublié les codes du célibat et du coup il faut se remettre en jeu et pour cela il faut s'entraîner voilà des cobayes et quand on est même trop longtemps célibataire on oublie même de repérer que les autres sont en train de nous séduire oui exactement on peut passer à côté de certaines opportunités et oui et oui en fait c'est un très bon parallèle sur sur ce pitch slide suivante on va travailler sur le fond alors effectivement que vous soyez consultant commercial ou entrepreneur apprendre à faire un bon pitch c'est un exercice incontournable d'ailleurs assez souvent lorsque vous travaillez sur par exemple votre business plan et que vous êtes accompagné par des structures qui accompagnent les entrepreneurs on vous dit de travailler la présentation de votre projet et pour cela il y a une méthodologie moi je vous propose alors vous allez trouver pléthore de méthode sur les réseaux sociaux sur des livres ou autre bref mais plusieurs personnes vont vous proposer des méthodologies la mienne repose sur ce que je j'applique avec les candidats que j'accompagne et elle repose sur cinq piliers cinq grandes étapes que j'essaye de mettre en place au quotidien dans ma pratique du coup nous allons donc parler en première étape de alors d'abord les principes de base une sorte de brainstorming on va préparer notre terrain tout d'abord se poser les bonnes questions lorsqu'on s'engage dans un pitch eh bien il y a nécessité de savoir à qui je vais m'adresser qui est ma cible voilà est ce que j'ai une cible seul est ce que c'est un groupe est ce que c'est une conférence parce que ça va me permettre aussi moi d'adapter mon style mon discours ma posture de pouvoir aussi travailler tous les éléments en lien avec la voix sophie nous en parlera après je dirais même qu'il faut avoir plusieurs cibles parce que suivant les différents interlocuteurs vous pouvez préparer plusieurs pitch différents suivant la cible exactement on va avoir un différent pitch différentes durées de pitch je vais revenir dessus juste par la suite en ce qui concerne aussi se poser les questions quels sont mes points forts je vais pas me reposer sur mes points faibles autrement je vais tout de suite prendre panique et ne pas me lancer dans le pitch donc je vais me reposer sur mes points forts ne serait ce que pour m'assurer mort ou me réassurer partir confiant dans la construction de mon message je vais ensuite devoir rassembler mes idées je peux brainstormer utiliser post-it un tableau un cahier ce que je souhaite je vais rassembler toutes mes idées et les hiérarchiser les prioriser de façon à ne conserver que celles qui sont importantes en tête de liste et puis je vais commencer à écrire complètement mon pitch mais l'écrire comme si j'écrivais un scénario je peux utiliser les bullet points et puis commencer à écrire mon texte avec ma phrase d'ouverture et ma phrase de conclusion de bien les soigner on soit de son entrée on soit de sa sortie parce que sa sortie va être déterminante pour la suite je vais je ne vais garder que les principales idées je vais essayer d'éviter de me noyer dans de la non information de la formation inutile où je vais par exemple avoir des mots qui n'ont forcément pas leur place tels que les mots inutiles mais oui et donc ornicard je vais essayer de couper ces petites ces petits tics verbaux qu'on utilise je vous cache pas que je suis aussi amené à les utiliser j'ai je vais aussi faire des phrases simples des phrases courtes qui soient percutantes et qui et qui soit assez puissante justement essayer de bien choisir les mots le vocable et de faire en sorte qu'ils soient adaptés et compréhensibles de mon auditoire d'accord pour qu'il puisse être à même de recevoir la puissance de mon pitch et de que cela génère derrière une émotion une envie je vais ensuite adapter mon pitch autant qui est alloué effectivement comme tu le disais tout à l'heure william il existe différents formats de pitch vous avez le pitch de 30 secondes fameuse elevator pitch vous allez avoir le pitch d'une minute celui qui va durer trois minutes où on voit aussi vous avez dû en voir sur sur youtube des pitchs qui peuvent durer 10 ou 20 minutes des fameux tedx où on va avoir des personnes qui vont prendre la parole pendant un certain temps pour débattre d'une d'une idée bien précise ensuite nous allons pouvoir construire de façon beaucoup plus structurée donc les le pitch votre pitch doit démarrer par une présentation vous vous présentez je m'appelle mon nom le nom mon entreprise et je vais ensuite pouvoir résumer très synthétiquement mon mon offre de service sous format d'elevator pitch en gros il va s'agir de pouvoir être capable en 30 secondes de présenter mon produit le temps qu'il faut donc pour monter ce fameux ascenseur et de comprendre dès le début qu'on puisse faire comprendre dès le début de quoi nous allons parler viendra par la suite l'exposition du problème et cette exposition elle doit permettre de capter l'attention l'attention de votre cible vous pouvez faire le choix par exemple de raconter une histoire le fait de raconter une histoire ça permet de faire rêver d'embarquer son son auditoire et de pouvoir susciter justement l'admiration on parle souvent notamment du storytelling d'accord qui permet justement de permettre de de théâtraliser une situation d'accord pour générer aussi de l'émotion vous pouvez raconter oui oui par exemple vous voulez présenter votre startup un investisseur raconter comment vous est venue l'idée tout simplement exactement oui et on peut aussi être amené à raconter une anecdote d'accord une anecdote qui nous est arrivée par exemple dans le cadre professionnel on a été amené à organiser un événement tout particulièrement enrichissant qui a généré qui a eu un impact ensuite sur les ventes d'une entreprise et cela permet justement d'avoir d'avoir justement un impact c'est vraiment une démarche convaincante qui va mais il faut de faire de façon succincte il faut pas non plus se perdre dans les détails il faut vraiment être très synthétique on peut aussi se reposer sur des chiffres un chiffre mémorable qui va impacter de par le résultat qu'il a permis d'obtenir d'accord fait ensuite le lien avec le problème faire à faire un lien entre problème et solution à chaque fois que vous que vous passez d'une étape à une autre essayez de créer du lien entre les éléments que vous annoncez de façon à ce qu'on se ressente on ne sente pas que vous l'avez construit que c'est quelque chose de sac à défaut vraiment que ça paraisse assez naturel et assez fluide vous allez pouvoir ensuite présenter la solution à votre problème d'accord donc vous allez proposer un projet un service ou un produit approprié vous pouvez pour cela expliquer brièvement comment votre proposition va répondre aux besoins de votre interlocuteur face à telle ou telle problématique dans l'idée ce que vous allez devoir faire dans cette partie c'est clairement énoncer quelle est la valeur ajoutée que vous pouvez apporter à votre interlocuteur pourquoi vous pourquoi pas un autre pourquoi en passant par votre service votre interlocuteur votre interlocuteur va dégager une forte plus value il va falloir que vous puissiez trouver des éléments parler lui de son entreprise surtout essayez de ne pas vous centrer que sur vous mais projeter votre solution dans le contexte de l'entreprise très simplement en étant en passant par votre notre entreprise vous gagnerez ceci vous verrez vos ventes augmenter nos clients vous pouvez aussi prendre des exemples par rapport à vos clients nos clients nous ont fait confiance et ont permis d'accroître leur chiffre d'affaires ou gagner en notoriété et vous allez pouvoir ainsi convaincre votre interlocuteur qu'il a tout intérêt à vous faire confiance parce que vous êtes la solution vous allez être le déclencheur de nouvelles opportunités et enfin vous allez pouvoir établir un lien de confiance bien sûr en énonçant vos votre approche vos capacités et en décrivant aussi qui sont les membres de votre qui de votre équipe si vous arrivez avec un certain nombre de collaborateurs qui ont des compétences clés qui pourront susciter aussi l'intérêt et permettre de gagner la confiance de votre interlocuteur ça c'est important aussi de ne pas trop non plus s'étaler et de faire une description de son cv ou de son de toute son équipe parce que le but c'est de rester aussi dans son timing enfin comme toute présentation il faut conclure terminer ce pitch il faut essayer de soigner sa sortie en le terminant de façon à pouvoir derrière tout d'abord bien rappeler la solution de façon assez synthétique je ne vous dis pas de rappeler les vator pitch du début mais d'essayer de conclure de façon à ce qu'il puisse retenir une phrase marquante qui va l'amener justement à rapidement décider de passer à l'action avec vous d'accord donc cette répétition là va être essentielle il va falloir la mémoriser d'accord et puis tout est perfectible vous connaissez la technique du test and learn je teste d'abord un service une solution et puis je mesure son efficacité je peux la mesurer en en justement me confrontant à mes homologues mes collègues un manque de ma famille pour savoir si oui ou non ce pitch est convaincant et puis je peux le recorriger par la suite et puis réintroduire la nouvelle version qui pourra être beaucoup plus impactante tu voulais dire william oui je voulais dire que moi les pitchs j'aime bien les terminer par une question pour avoir ce qu'on appelle un call to action c'est à donner la main à mon interlocuteur pour qu'ils me répondent au moins quelque chose sinon si ça se termine sans question le mec me dit il va me dire merci ou il va me tourner le dos puis il va partir si on lui pose une question à la fin voilà est-ce que vous pensez que ça ça peut vous intéresser est-ce que est-ce que voilà une question qui lui qui lui oblige à vous répondre et comme ça ça va engager la conversation c'est pas uniquement le pitch et puis au revoir tout à fait alors dans selon les contextes on a des personnes par exemple qui lorsqu'on est dans une préparation à entretien vont terminer leur pitch leur pitch de présentation en disant écoutez je vous remercie de m'avoir laissé l'opportunité de vous rencontrer et là je suis prêt à répondre à toutes vos questions donc ce passage de relais va être en plus l'occasion parce que n'oublions pas que pendant ces 33 minutes de présentation vous aviez peut-être un certain niveau de stress au démarrage qui est en train de retomber et puis en passant le relais vous allez déjà vous détendre vous voyez vous allez passer le relais du stress et puis vous allez pouvoir reprendre votre soupe pour pouvoir derrière argumenter et pouvoir échanger avec votre interlocuteur et puis on a on a alors je sais pas si vous avez eu l'occasion de d'observer aussi les pitchs que font les commerciaux assez souvent les commerciaux sont entraînés pour terminer justement leur pitch par alors et vous quand passez vous à cet aspirateur là voilà parce que justement le but c'est de faire en sorte de tout de suite transfert de la transformation c'est à dire de closer la 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 transaction voilà comment vous dire autrement qu'avec ce terme que l'on entend beaucoup en fait c'est de la pub c'est de la pub écoutez écoutez attentivement les publicités à la radio ou à la télé vous verrez que c'est exactement ça les pubs un spot télé ça dure 15 à 30 secondes et souvent à la fin ça se termine pareil il vous pose une question mais c'est ça en 15 30 secondes voilà le produit il est fait pour vous on peut terminer par des formules quoi comme et vous qu'en pensez vous et vous que feriez vous dans cette situation voilà et vous comment procédez vous ainsi le but c'est de faire parler l'autre pour savoir ensuite sur quels seront les leviers à actionner pour pouvoir aller au bout de son objectif alors lorsqu'on a construit tout son pitch on peut aussi et en fonction du cadre dans lequel a lieu ce pitch se s'équiper en préparant ce qu'on appelle le pitch deck le pitch deck c'est en fait une sorte de de présentation la présente la fameuse présentation powerpoint qui va venir en support de votre présentation orale donc je vous ai rappelé quelques fondamentaux par rapport à ce pitch deck bon il est facultatif il ne faut pas qu'il excède 20 slides j'ai même envie de vous dire idéalement 12 15 slides c'est mieux essayez de faire une slide par idée pour ne pas vous noyer la personne dans de l'information mettez idées visuelles pour animer pour dynamiser aussi l'échange et également vous devrez le concevoir de façon concise et précise donc choisissez aussi les mots parce que les mots vont envoyer aussi des signaux à vos interlocuteurs dans la mesure où vous serez au mieux préparé il y aura donc un autre enjeu qui sera de soigner la forme et pour cela je vais laisser la parole à sophie voilà le micro c'est mieux merci siam donc en effet maintenant qu'on a vu comment construire ce pitch qui va être plus ou moins long selon notre objectif notre cible ce qui est important ensuite c'est de soigner en effet la forme alors dans la forme il ya à la fois ce qu'on appelle le paraverbal mais aussi plus globalement le non verbal donc ça va être aussi bien le ton tout ce qui est autour de la voix que la posture donc rapidement déjà je voudrais vous parler des émotions les émotions c'est quelque chose qui à la croisée des chemins entre la partie vraiment message verbal et la partie tout ce qui est non verbal comme vous l'a expliqué siam vous pouvez utiliser l'émotionnel dans votre message quand vous racontez une histoire ensuite ces émotions elles vont être aussi à travers par exemple votre voix pour un même message un même pitch la façon dont vous allez le dire l'émotion vous allez mettre dedans votre message ne sera pas forcément le même si je vais faire un exemple admettons vous allez à un anniversaire si vous arrivez en en souhaitant envoyer anniversaire avec colère on n'aura pas le sentiment que vous êtes vraiment content que c'est joyeux donc ça pourrait faire joyeux anniversaire alors vraiment moi je suis super contente d'être ici donc bah écoute voilà ton cadeau j'espère que ça te fait plaisir message pas tout à fait le même juste en fonction de l'émotion que vous avez utilisé je sais pas si c'est très très clair mais à comment peut-être pas très bien donc en tout cas voilà l'idée c'est utiliser les émotions à bon escient utilisez les de manière voilà pratique selon votre message alors vous pouvez y mettre un petit peu de tristesse vous pouvez y mettre beaucoup de joie et vous pouvez moduler ses émotions pour faire aussi varié votre message outre les émotions ce qui est important ça va être plus globalement au niveau de la voix ça va être déjà le volume que vous utilisez si on ne vous entend pas forcément c'est compliqué je sais pas apparemment on entend pas bien william je sais pas de ton côté oui oui il y a des petits des petits des petits de temps en temps mais on n'y peut rien je peux rien y faire c'est sophie parle comme ça en fait quand c'est sa vraie voix c'est ça tout à fait alors comme je vous le mets il faut pas avoir une voix digitale malheureusement c'est c'est mon problème je dois avoir une voix un peu digitale non en tout cas au niveau du volume le volume c'est assez important c'est une des premières choses qu'on fait travailler en éloquence il faut parler suffisamment fort suffisamment fort pour être entendu si vous parlez évidemment trop bas votre message ne passera pas comme on donne comme technique c'est vraiment si enfin parler au dessus de la montagne donc quand vous vous entraînez essayez toujours de parler comme s'il y avait une énorme montagne devant vous et que vous deviez parler à quelqu'un qui est de l'autre côté le ton aussi est très important comme je vais essayer de vous montrer via les émotions le ton que vous allez employer va aussi générer beaucoup dans la façon dont votre message va être compris perçu donc il faut toujours bien travailler son ton ne pas être aussi trop linéaire un ton ça peut être quelque chose de si quand je vous parle je mets pas du tout de motivation dans la parole et que j'ai une voix monocorde a priori au bout d'un moment vous n'allez plus du tout écouter ce que je raconte parce que c'est très ennuyeux donc vraiment le ton il faut bien le bien le travailler et d'autre part le rythme vous pouvez adapter votre rythme avec des tons plus rapides et aussi surtout des pauses je reviendrai dessus juste après parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très important savoir marqué des silences donc adapté en tout cas votre rythme avec des temps rapides des temps plus lent ça va mettre pareil plus d'impact sur votre message ça lui donne ça lui donne du mouvement et donc mettre également en avant les points importants de votre message et enfin l'articulation alors c'est vrai qu'en visio c'est pas toujours évident parce que des fois avec les petits soucis de connexion mais il faut essayer au maximum de bien articuler et mais pour être compréhensible et compris voilà de tout le monde je dirais que moi là pour l'articulation je dirais que le moment le plus important c'est la première phrase que vous allez dire c'est quand vous allez vous présenter si vous dites bonjour je m'appelle la personne n'a pas entendu ni votre prénom ni votre nom c'est là c'est là qu'il faut enfin je pense à les filles c'est là qu'il faut l'articulé plus et avoir un rythme assez lent pour bien que la personne entende mettre votre prénom et votre nom sur un visage tout à fait et d'ailleurs c'est intéressant là ton exemple parce que c'est le côté un peu commentateur sportif par rapport justement à ce rythme au bon rythme et au niveau aussi de l'articulation un exercice que j'aime bien faire c'est de proposer aux gens de parler comme de lire un texte à la manière d'un commentateur sportif et ensuite à la manière le même texte à la manière des politiciens d'un côté il ya énormément d'infos qui vont être donnés donc avec un débit qui est super rapide et de l'autre c'est beaucoup plus posé chaque mot est beaucoup plus accentué et on est vraiment sur un petit peu les deux pans et l'idéal c'est de trouver un juste milieu voilà moi c'est ce que je conseille c'est d'être à la fois ni trop trop rapide ni peut-être trop lent comme les politiciens qui sont très bons en communication mais au bout d'un moment bon là les 30 secondes pour votre pitch si vous parlez comme un politicien vous n'allez pas vouloir donner énormément d'informations donc il faut essayer d'être dans le juste milieu d'autre part donc je vous parlais de dans ce rythme trouver le bon rythme c'est également savoir utiliser les silences comme on dit si la parole est d'argent le silence lui est d'or c'est vraiment ce silence qui va vous permettre à la fois de fluidifier votre message mais également comme je vous le disais de ménager des effets s'il y a des infos importantes à donner si vous marquez une petite pause avant ou même après pour que ça soit bien mémorisé votre message aura plus d'impact d'autre part les silences ça permet de reprendre sa respiration et ça vous évitera de faire des e en continu souvent on a tendance quand on prend la parole dès qu'on cherche à remplacer le silence par un e l'attend l'idée c'est de n'ayez pas peur de ces silences poser voilà qu'on fait marquer les choses donner une phrase et au lieu de faire un e marquer un silence marquer une pause ça va vous aider aussi à renforcer donc votre impact et avoir un débit qui ne va pas être trop rapide donc pas comme un commentateur sportif qui pourrait en deux secondes six vous raconter énormément de choses mais qu'au bout d'un moment vous ne suivriez plus car ça serait beaucoup 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 trop rapide voilà d'autre part une chose importante c'est le sourire le sourire vraiment ça va faire passer énormément de choses d'une part vous allez déjà le sourire à des vertus pour soi même ça va vous aider personnellement à vous détendre alors pour l'anecdote quand j'étais plus jeune mon premier emploi j'étais extrêmement souriante parce que quand je suis stressé je suis extrêmement souriante et ça avait fait ça avait très bien marché pour cet entretien parce que résultat le recruteur me trouvait hyper dynamique et a beaucoup apprécié le fait que j'ai un très grand sourire qui est en fait purement du stress mais c'est vrai que ça va créer de l'empathie en fait en pour goût juste ou bien si tu peux passer sur la slide d'après ça va vraiment générer de l'empathie ça favorise aussi la connexion avec votre auditeur avec votre public ou avec donc votre interlocuteur globalement et ça va rendre votre présentation forcément plus agréable parce qu'on a toujours plus envie de regarder quelqu'un qui est souriant que quelqu'un qui fait tout le temps la tête voilà ainsi je fais tout le reste de ma présentation en étant très désagréable ça va moins vous donner envie de suivre ce que je raconte je précise quand même que messieurs dames vous n'êtes pas obligé de sourire avec les pinces à l'âge c'est juste un c'était juste un exemple tout à fait et c'est au contraire c'est ce qu'il ne faut pas faire on évite de sourire en mode colgate alors les américains sont très doués pour ça mais voilà ne pas en faire de trop rester naturel mais voilà essayer d'être le plus souriant quand même possible parce que c'est plus agréable pour vous ça détend aussi c'est un impact au niveau de votre propre stress ça va vous aider à réduire ce stress et et vous pour pour votre et en effet si je peux me permettre je vois le message de céline voilà et en ce moment c'est important aussi de sourire avec son masque donc parce que on remarque un regard qui sourit et on entend le sourire dans la voix du coup absolument merci céline et oui c'est ce que donc j'allais dire c'est vraiment on sourit avec tout son corps donc c'est à tous les niveaux c'est même avec son regard il faut avoir un regard qui sourit vraiment sourire avec l'intégralité de votre corps et sourire aussi avec le reste de son corps c'est aussi être en ouverture voilà si vous êtes complètement refermé c'est moi on est plus sur du l'inverse du sourire de la grimace ou du non sourire ensuite la posture donc évidemment votre posture ça a un impact forcément on évite de faire les 100 pas quand on fait une présentation parce que ça va être généralement ça va occulter votre message on risque de se focaliser plus sur vos pieds en train de marcher ou au même titre si vous bougez beaucoup trop les mains on va se concentrer plus sur vos mains que ce que vous êtes en train de dire on évite les bras ballants les bras croisés trop derrière le dos enfin on évite tout ce qui est un peu posture fermée essayez vraiment d'utiliser votre corps et vos bras pour qu'ils viennent en appui de votre message mais sans en faire trop pareil ça ça s'entraîne vous pouvez vous entraîne à le faire quand vous faites votre présentation ça va vraiment participer à votre message votre posture également on évite forcément de regarder ses pieds d'une part parce que vous n'êtes plus en connexion avec votre votre auditoire et d'autre part parce que souvent votre voix va aller vers le bas donc on l'a on va très loin du je mets ma voix au dessus de la montagne donc on essaie toujours d'être dans une posture ancrée ça c'est très important d'être ancré dans le sol bien et utiliser plutôt les mouvements au même titre que votre ton et que les silences pour marquer votre discours par exemple si vous avez un sujet en plusieurs points vous pouvez marquer marcher par exemple si vous êtes en présentation peut-être orale ou si vous faites un pitch qui va être plus long là on est plus dans un cas de présentation orale pitch long n'hésitez pas à utiliser le déplacement comme un silence pour marquer ce que vous êtes en train de dire et passer à un sujet suivant donc voilà vraiment on essaye de toujours bien s'ancrer et et puis d'utiliser vraiment notre corps en ouverture d'ailleurs vous avez peut-être remarqué quand vous êtes au théâtre généralement on parle d'être toujours trois quarts face et toujours essayer d'être en connexion avec le public ne serait ce qu'avec le corps on se fait jamais de dos parce que c'est pas très intéressant de voir des épaules enfin en tout cas de voir un dos et c'est aussi parce que ça permet quand vous êtes face aux gens de vraiment garder un lien avec eux et à défaut vous pouvez toujours tourner la tête si votre corps est face à eux bah ça reste une ça maintient la connexion voilà pour la partie posture et gestes alors il y aurait un million de choses à dire mais là je fais la version rapide et enfin donc pour la visio essayer au maximum donc de mettre de l'énergie dans votre voix comme je vous le disais d'avoir du rythme un bon ton et parce que c'est déjà pas facile en visio de capter la tension donc on essaie d'y mettre un maximum de dynamisme encore mieux articulé encore plus jouer et des silences et utiliser les phrases courtes parce que avec les bugs et ainsi de suite comme tout à l'heure mais par exemple vous m'entendiez pas trop d'accord bon génial pourtant tout à l'heure ça a marché très bien et donc voilà enfin en tout cas essayer au maximum des phrases courtes et concernant la caméra et essayer au maximum de regarder vraiment le petit rond de votre caméra pour garder ce contact regard avec votre public vous pouvez également d'ailleurs même mettre une photo si ça peut vous aider parce que des fois on ne voit pas vraiment pour ne pas regarder votre écran ça vous permettra de de focaliser votre part donc votre attention sur quelque chose de rassurant ou des gens rassurants donc au niveau de la caméra n'hésitez pas à vous aider d'une petite photo ça peut ça peut le faire aussi et utiliser voilà si vous utilisez vos mains n'hésitez pas à les utiliser dans le cadre et éviter comme je l'ai fait aujourd'hui d'avoir une chaise qui pivote sur elle même parce que vous arrêtez pas de tourner et résultat ça fait partie des gestes parasites que je vous disais qu'il ne faut pas faire donc je vous invite vraiment avoir une chaise qui est stable et qui ne pivote pas dans tous les sens voilà une petite astuce tu sais pour la caméra tu sais pour pouvoir visualiser sa caméra au mieux on peut aussi utiliser les petits œillets qu'on utilisait pour les feuilles de classeurs lorsqu'elles étaient déchirées après je parle de quelque chose et qui date des années 90 j'en suis consciente mais si vous en avez toujours dans votre placard vous pouvez mettre un petit œillet autour de votre webcam pour pouvoir la visualiser la regarder un peu plus oui il ya aussi c'était l'accès bien c'était le moment pour une chaîne avec des yeux sinon tout à fait sinon autre chose très important quand on a un visio c'est de mettre votre webcam à hauteur d'yeux ça il ya sinon sinon vous avez une position de dominant c'est à dire que moi si je prends ma caméra vous allez voir pour les interportables vous voyez souvent les gens qui sont comme ça parce que la webcam est plus basse que ses yeux donc on la regarde comme ça et là on a l'impression que je vous domine je suis plus je suis plus haut que vous et c'est pas une bonne situation il faut toujours être à la même hauteur que son interlocuteur et inversement si la caméra est trop haute mais ça ça arrive moins souvent donc si vous faites des des entretiens d'embauche par exemple enfin des entretiens tout court en visio si vous faites ça avec un ordinateur portable mettez des livres en dessous quelque chose pour le soulever pour que la webcam de votre écran soit à hauteur de vos yeux tout à fait tout à fait tout à fait et donc enfin pour conclure pensez bien à vraiment répéter comme la dixième tout au début ça va être vraiment la clé du succès on pense à répéter répéter et s'entraîner sur pour bien d'une fois une fois que vous avez préparé le fond travailler aussi bien votre forme n'hésitez pas à vous chronométrer travailler donc votre vraiment votre posture votre voix surtout la voix pour qu'elle soit quand même bien entendu bien clair et surtout répéter quand on en a parlé au début ça peut être bien dans un devant un miroir avec des autres d'autres gens mais c'est aussi important de répéter à haute voix même en marmonnant parce que comme ça vous allez mieux mémoriser aussi votre votre pitch et enfin accepter les imprévus a priori là j'ai des problèmes de son c'est un peu déstabilisant parce que je vois que non c'est pas forcément bien alors bon c'est parfait la sophie c'est parfait bah ça tombe bien c'était la fin et donc je conclurai avec une phrase de nicolas bouallot qui est ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrive aisément donc vraiment penser à répéter à force de répéter et de croire en ce que vous dites ça va être fluide je voyais tout à l'heure dans les questions justement il y avait ce côté comment faire en sorte que ça soit pas robotique si c'est quelque chose qu'on a appris par coeur et bien comme le disait simon sinek fake it until you make it en d'autres termes entraînez vous même si ça sonne très faux jusqu'à ce que ça devient quelque chose de naturel pour vous donc plus vous allez vous entraîner plus vous allez vous entraînez à ce que ça soit réaliste et plus vous allez aussi y croire et à la fin mais ça sera nickel chrome voilà pour moi c'est qui sophie nicolas bouallot bonne question je ne me rappelle plus merci j'aurais peut-être dû reprendre 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 cette info avant de le mettre mais on posait la question tout à l'heure tous les slides les gens pourront les télécharger bien sûr oui tout est bien on passe aux questions volontiers oui voilà nicolas bouallot est donc un homme de lettres français du grand siècle merci sophie je savais que je pouvais mettre capelot bien on va commencer par quelques questions qui ont été posées cette semaine avant le début du webinaire je vous les passe comme ça les filles on verra on verra on verra on verra on verra tac tac alors une question de yvan sur le plan des contenus conseillez vous que le pitch soit le même pour tous les publics ou conseillez vous des des adaptations par cible ah ben c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure on va te laisser répondre alors à chaque pitch à chaque cible son pitch effectivement exactement on adapte son discours à son interlocuteur donc on écrit plusieurs on peut être amené à écrire plusieurs pitch pour le même sujet ah ça c'est une question intéressante et je vous laisse y répondre c'est une question de mamie quelle est la technique infaillible pour réussir un pitch quand on est de nature timide bah d'une part c'est s'entraîner et se faire confiance alors c'est vrai que la timidité nous on la classe souvent dans un peu dans les émotions même si c'est pas tout à fait c'est plus un état vraiment plus vous allez vous entraîner plus vous serez à l'aise il n'y a pas vraiment après c'est aussi beaucoup gérer le stress en amont donc essayer de se préparer ne serait ce que dans la préparation il ya aussi toute la préparation gestion du stress essayer d'extérioriser un petit peu tout ce stress au maximum ça peut être soit par la visualisation par de la méditation en poussant un grand cri en mettant de la musique qui booste juste avant de prendre la parole et ainsi de suite mais voilà la timidité il faut vraiment s'entraîner il ya que comme ça selon moi ou faire aussi des activités type l'improvisation théâtrale ça aide beaucoup mais sachez que voilà faites vous confiance on n'est pas toujours timide dans toutes les situations et il ya des situations on l'est plus ou moins moi par exemple je suis pas quelqu'un je suis très à l'aise pour monter sur scène devant 200 personnes et faire de l'improvisation théâtrale sur un sujet qu'on va me donner et sur lequel je vais avoir 30 secondes même pas de réflexion pour autant jusqu'à il ya encore quelques années il ya quelques années encore pardon j'avais énormément de mal à prendre un rendez vous même avec le médecin par téléphone ça me faisait j'avais une peur panique de prendre rendez vous chez le médecin ou prendre un rendez vous tout court par téléphone savent parce que ça me mettait mal à l'aise j'étais timide à ce niveau là alors que de jouer devant 400 personnes aucun problème à force de s'entraîner de se faire force on n'a pas le choix on finit par être de plus en plus à l'aise et puis il faut se faire confiance je pense que c'est quand même la clé du succès se faire confiance et croire en toi exactement je te rassure sophie quelquefois moi la dernière fois que j'ai appelé le médecin j'avais j'étais un peu timide aussi mais c'était parce que j'étais une histoire de morpion mais je alors question suivante à une question de rémy l'art comme vous dites c'est bien mais il contient toujours une part de magie voire une part de génie mais quand on n'est ni magicien ni génial ni artiste d'ailleurs quelle est la méthode pour faire un bon pitch je dis bien la méthode pas les caractéristiques d'un bon pitch merci de votre éclairage 10 000 watts alors j'espère déjà que depuis 40 50 minutes on a pu répondre déjà à rémy est ce que vous voulez alors déjà la méthode déjà de rester soi même c'est important rester dans une certaine authenticité d'accord de ne pas surjouer même si on peut même si le fait de s'entraîner ça fait perdre un petit peu de son côté naturel maintenant ce qui concerne la méthode je pense qu'on l'a bien expliqué au préalable donc c'est de construire son pitch par étapes et de l'écrire et de s'entraîner simplement il ya je ne vois pas d'autres méthodes pour pour être il y en a sûrement d'autres mais en tout cas celle que nous nous avons proposé aujourd'hui et celle ci alors là j'ai une question de roné je sais pas si vous allez pouvoir y répondre en complément d'un savant dosage de sérieux et d'humour dans vos interventions partagez vous la conviction de philippe gabillet professeur à l'escp europe cofondateur et porte parole de la ligue des optimistes sur le fort impact du sourire bah comme je l'évoquais oui le sourire est vraiment c'est important pour être en connexion avec son public et pour pour soi même et vraiment pour être en connexion favori ça favorise l'empathie ça vous rend beaucoup plus agréable beaucoup plus attirant et donc convaincant parce que on est plus à l'écoute de ce que vous racontez donc oui le sourire est vraiment très important alors j'ai regardé qui était ce monsieur mais j'avoue que je ne connais pas si ces oeuvres mais en tout cas c'est un sujet qui est très intéressant il ya énormément d'ailleurs d'études qui ont été portées sur tout l'impact du sourire on pourrait en parler en effet pendant des heures sur la gestion du stress sur le côté impactant qu'on va avoir avec avec le public comme je disais et ainsi de suite donc oui le sourire c'est que le sourire est important à la vie de tous les jours ouais tout à fait en plus mais vraiment en plus ça vous rend sourire ça vous aide aussi à vous sentir mieux même en se forçant a priori d'après des études même se forcer à sourire juste avoir vraiment ce rictus comme ça et ben ça vous pense à un impact sur sur soi et sur l'état émotionnel et donc il faudrait presque s'entraîner à sourire ou en tout cas se forcer à sourire régulièrement au tout au cours de la journée même quand on est seul voilà donc finalement les épingles à linge elles sont peut-être utiles sympa c'est pas si déconnant finalement ouais tout à fait allez na joie nous dit il ya une différence il ya différents pitch convainc en 30 secondes en minutes et en cinq minutes lequel allez vous nous proposer alors là on a proposé quoi pour du 30 secondes d'une minute du cinq minutes alors pour moi là on a proposé deux formats il y avait eu on a parlé de l'élévator pitch qui est en fait résumé lorsque l'on démarre son pitch d'accord qui peut être simple qui peut se limiter un élévator pitch si on a juste le temps d'un passage dans de l'étage 1 à l'étage 6 ensuite lorsque j'ai proposé la méthode qui permet de qui développe sur les problèmes les solutions la valeur ajoutée puis ensuite la conclusion là on est sur un pitch qui peut durer à peu près deux minutes moi j'aime plutôt parler de trois minutes maximum sur un pitch pas plus longtemps allez question d'aujourd'hui en live une question de pierre j'adore cette question quick de l'humour dans un pitch c'est une des techniques qui peut être utilisée au même titre que vous pouvez utiliser de l'émotion au sens pour faire un petit peu toucher les gens vous pouvez utiliser de l'humour barack obama je voyais tout à l'heure dans le chat sont quelqu'un en a parlé c'est assez barack obama utilise beaucoup l'humour là où par exemple trump lui utilise beaucoup la peur donc mais ça peut être un des un des leviers en effet d'utiliser l'humour après c'est chacun son chacun son style j'ai envie de dire par exemple william comme on l'a tous remarqué utilise beaucoup l'humour dans sa communication ça fait partie de mes nombreuses qualités c'est vrai dont ma première qualité reste la modestie bien sûr allez à moi je sais pas répondre trop à ça comment garder un aspect authentique naturel lors de son pitch ne pas trop en faire ou surjouer nous demande frédéric bah une fois de plus je pense que c'est en s'entraînant en fait comme je vous disais c'est vraiment fait le surjouer le peut-être jusqu'à ce que jusqu'à ce que ça fonctionne et que ça ça vienne de vous même ça de ça sera ça va devenir naturel en fait à force c'est pas toujours évident au début peut-être que par exemple si vous n'êtes pas d'une nature je sais pas très souriante bas au début on a l'impression de mettre un de faire semblant mais à force mais ça va devenir quelque chose de naturel et c'est vraiment ça l'idée c'est de s'entraîner jusqu'à ce que c'est le surjouer fake it until you make it c'est vraiment pour moi il n'y a que comme ça et ça finira par par l'être après aussi il faut pas hésiter avoir un discours et l'adapter bien adapté aussi à votre personnalité parce que si vous parlez si ça vous vient aussi des tripes ben ça le sera authentique parce que vous parlez de quelque chose qui vous qui vous anime donc l'idée c'est aussi d'utiliser les bons mots et de de d'animer les choses voilà parce que vous en avez vraiment envie et que ça vous parle oui puis c'est aussi le fait de il faut savoir à ce moment à partir du moment on entre dans cette démarche de pitch c'est qu'on a de toute façon un objectif qui peut être un objectif commercial en tout cas un objectif qui est un enjeu important pour nous et donc on n'a pas souvent l'occasion de pouvoir convaincre si par exemple qu'on est un peu timide ou si on est réservé et qu'on a l'impression d'avoir joué à un rôle faut être en mode caméléon quoi c'est vraiment s'adapter à la situation à l'interlocuteur dites vous que c'est une prestation vous devez montrer le meilleur de vous même et cette occasion là qui vous est offerte il va falloir essayer de faire d'en faire un succès donc vous dit pas de surjouer la comédie de devenir un magicien ou une autre personne mais c'est d'être capable de faire passer un message de faire ressentir à l'autre l'émotion que vous avez envie de lui transmettre de déclencher l'envie l'envie d'avoir envie j'avais la même dans la tête clémentine alors qu'il nous dit j'ai participé à un concours de pitch il ya peu de temps on m'a dit que le contenu du pitch était très bien mais qu'il manquait de joie or mon projet concerne l'obésité féline et la pollution des sujets pas très joyeux un conseil pour donner envie avec des sujets à priori tristes bah pareil ça va être ça va vraiment être au niveau des émotions que vous allez utiliser pour dans votre voix ou comme on disait mais de sourire même si vous parlez de quelque chose qui est triste juste le fait d'y mettre quand même peut-être pas que de la tristesse dans votre ton et un petit peu de joie ou en tout cas de je sais pas si légèreté est bon mot mais ça va peut-être adoucir justement ce côté trop triste comme on a pu vous le vous le dire voilà même si c'est pas vraiment joyeux en tout cas donner un sentiment essayer de moduler justement ça on peut dire quelque chose qui est en effet extrêmement triste sans le dire avec tristesse il faut essayer de vraiment ça va être au niveau de de moduler quoi de votre voix ça va être à ce niveau là que ça faire je pense la différence donc entraînez vous en étant aussi ouverte souriante même si c'est quelque chose qui est qui est triste et si ça vous touche vous pouvez le partager mais voilà peut-être s'entraîner à partager ouais avec avec joie on peut aussi on peut aussi on peut aussi dans ce cadre là essayer de relativiser la situation de prendre un petit peu de distance avec enfin d'externaliser les les émotions et de de garder vraiment ce qui est actuel et ce qui va devenir le problème pour lequel vous allez apporter la solution sans forcément mettre trop d'émotion donc c'est aussi dans la préparation et dans l'entraînement il faut s'entraîner à parler d'un sujet triste d'un sujet joyeux parce que même dans un sujet joyeux on peut y mettre peut-être même trop de joie et ne pas être pris au sérieux donc il faut apprendre à doser à doser l'intensité dans les émotions qu'on va transmettre au moment du du message du pitch moi ce que je ferais clémentine comme j'ai un peu d'humour moi je chercherai une anecdote dans dans chez le bistéphiline ou la pollution quelque chose d'un peu plus léger et juste mettre cette petite phrase raconter cette petite anecdote très rapidement et là vous allez avoir le sourire c'est peut-être ça sera un peu plus léger ça sera pas non plus de l'humour on va éclater de rire mais c'est quelque chose qui apportera un peu plus de légèreté dans votre pitch et donc un petit peu d'humour et ça seront là en tous les cas que vous devriez absolument sourire non mais puis s'entraîner vraiment à le faire peut-être moi souvent ce que je propose en un pro pour réussir aussi à maîtriser les émotions c'est de les travailler en les exagérant je travaille je fais travailler mes élèves sur l'exagération parce que quand on arrive à faire au paroxysme de l'émotion on pourra par la suite réussir à le moduler donc peut-être au début d'essayer de s'entraîner à faire ce pitch de manière hyper joyeuse pour ensuite arriver juste à moduler le ton pour être dans la bonne mesure sans que on ait l'impression comme disait siam que ça soit complètement en paradoxe avec ce que vous êtes en train de raconter et d'ailleurs quand on est en train de faire un storytelling lors d'une présentation lorsqu'on se présente par exemple lorsqu'on présente notre parcours d'ailleurs avec sophie assez souvent on nous demande de nous raconter nos parcours comment on en est arrivé à devenir à collaborer ensemble on a toutes des histoires de vie et parfois alors au démarrage lorsqu'on était amené à raconter dans notre parcours un élément de notre un souvenir ou une anecdote un peu triste ou un drame qui a venu nous arriver on pouvait se retrouver submergé par ses émotions au moment où on le disait ça se sentait dans la voie et à force d'entraînement et de travail de respiration de préparation on arrive à faire passer un message certes triste dans les faits mais avec une bonne maîtrise de soi et souvent ça a encore plus d'impact parce qu'on se rend compte notre capacité à contenir nos émotions et à gérer justement cette cette relation là alors le storytelling c'est le fait de raconter son histoire je réponds à la question en live de catherine qui vient de demander ce qu'est le storytelling quand on fait du storytelling on raconte justement son son histoire son histoire de vie l'histoire de la création de son entreprise voilà bien question de céline c'est assez c'est pas je pense qu'on va dire vous allez donner la même réponse mais c'est dit y'a-t-il une astuce pour ne pas bégayer ou perdre ses moyens ou le fil de son pitch en regardant son interlocuteur dans les yeux le fil de sous c'est un peu pareil il faut se répéter il faut avoir confiance oui pas bégayer déjà pour pas bégayer utiliser les silences comme on l'a évoqué parce que ça vous évitera souvent c'est d'une du stress dans la voix mais le fait de marquer des pauses si vous en avez besoin n'hésitez pas en musée à les utiliser à en user mais en effet oui c'est ça va être la répétition et d'autre part bah le faire ça va être répété comme le disait william au début avec des gens pour vous mettre en confiance c'est pas évident au début ce côté timidité regarder les gens dans les yeux on a un peu de mal alors après vous pouvez aussi regarder au niveau de leurs sourcils pour pas être pile à regarder dans le blanc des yeux parce que c'est pas facile pour tout le monde de regarder dans le blanc des yeux et d'être vraiment en connexion au bout d'un moment ça peut générer aussi des émotions autres que que la timidité de la peur mais on rentre vraiment en contact avec la personne et des fois c'est on a un petit peu plus enfin il y a des gens qui ont plus de mal que d'autres donc n'hésitez pas sinon à regarder juste au dessus au niveau des sourcils par exemple ça sera peut-être moins déstabilisant et si c'est dans le cadre vous savez par exemple vous allez faire je sais pas une soirée de networking avant vraiment mettez vous en condition de gestion du stress relax essayer d'évacuer un maximum toutes les tensions en amont pour être beaucoup plus en phase et dans le moment présent et de ne pas vous laisser submerger par par les émotions qui serait alors moi j'aurais rajouté quelque chose un conseil que je donne aussi au codi tu as coupé ton micro au sien désolé désolé un conseil que je donne en fait à mes candidats lorsque je les prépare à l'entretien d'embauche et que au démarrage je sens qu'ils sont assez tendus malgré l'entraînement je leur dis assez souvent imaginez que pendant ces trois minutes de pitch de présentation vous êtes en train de faire une course où vous avez un point de départ qui est le moment où vous dites bonjour et votre nom d'accord et vous avez plusieurs étapes des plusieurs étapes où il ya des drapeaux étape une deux trois quatre cinq et à la fin vous avez l'arrivée au moment où vous passez le relais à votre à votre camarade qui reprend la course et bien à chaque étape de la course j'ai fait quelque chose j'ai fait une de mes étapes du de la méthode qu'on vous a présenté aujourd'hui première étape j'ai résumé mon offre de service je respire un petit peu j'enchaîne sur j'expose le problème je respire troisième étape et quand vous regardez en fait votre interlocuteur essayez de visualiser cette course cette course qui moi personnellement ça m'aide beaucoup j'ai un débit de parole habituellement assez rapide et donc j'essaye de freiner mon débit de parole en imaginant cette course en me disant de toute façon je vais arriver à un moment donné à mon point final donc j'ai largement le temps d'exposer les idées pour que ma course soit bien menée et qu'elle soit bien comprise de mon interlocuteur sans mettre le coup de speed tgv où on retient que la moitié de ce que j'ai raconté voilà pour une astuce sinon vous pouvez regarder aussi entre les deux yeux en évitant de loucher vous avez aussi les gens qui regardent votre bouche pendant que vous parlez et ça c'est très bébé donc heureusement qu'on a des masques maintenant il y a même des hommes qui regardent la poitrine des femmes aussi pendant qu'ils leur parlent ça c'est cool il y en a un anorak oui Sophie j'ai coupé ton micro quand tu ne parles pas tu penseras parce qu'il y a du bruit derrière alors là il y a eu beaucoup de votes pour cette question là une question d'Isabelle peut-on écrire un pitch quand son projet n'est pas totalement finalisé ou qu'il reste des part d'ombre alors je dirais que on peut écrire la trame de son pitch d'accord quand on a des idées qui nous viennent de les poser mais dans le but est de pouvoir lier chacune des parties entre elles donc je dirais plutôt préparer son pitch c'est une chose l'écrire finalement il faut avoir posé toutes ses idées pour pouvoir hiérarchiser et faire le tri néanmoins vous pouvez d'ores et déjà imaginer même si votre projet n'est pas encore finalisé vous pouvez imaginer devoir pitié sur vous votre propre personne sur une de vos compétences que vous seriez amené à vendre par exemple moi ça me fait penser à la notion marketing du produit minimum viable où on commence avec un premier élément donc c'est le début de votre projet et même si il n'est pas totalement fini bah peut-être s'entraîner à faire un pitch déjà sur l'existant et puis par la suite vous allez le retravailler quand votre produit va évoluer ou en train votre votre offre va les pardons seront effacés et au fur et à mesure voilà vous allez pouvoir continuer à construire mais rien n'empêche de déjà faire la base sur ce que vous avez vous pouvez très bien pitié sur l'existant sans souci je pense voilà je rajouterais moi que si vous si vous pitchez pour devant des investisseurs pitchez met en avant ce qui est déjà fait et ne dites pas ça par contre ça sera demain je l'ai pas encore fait après je ferai ça mais c'est pas fait après je ferai peut-être ça mais j'ai pas encore réfléchi ça éviter dans le pitch il faut dire uniquement ce qui est déjà en cours il faut faire rêver les gens avec ça exactement faut éviter de se tirer une balle dans pied le pied ou même le chargeur entier donc on ne se dévalorise pas dans ce genre d'exercice on essaye justement de montrer le meilleur de soi même alors la question qui a eu le plus de votes aujourd'hui y a-t-il des règles spécifiques pour le pitch mail une question d'Eric alors concernant le pitch mail pour le travailler assez souvent avec mes candidats aussi on est on doit construire alors un pitch mail c'est comme une offre de service que l'on reçoit lorsque vous avez vous avez dû remarquer vous recevez des des newsletters avec des offres parfois très alléchantes et parfois vous avez des textes hyper longs et généralement quand vous avez des textes hyper long vous n'allez pas au bout et vous ne cliquez pas sur la pièce jointe pour découvrir le flyer donc dans l'idée votre pitch mail doit être également synthétique d'accord mais structuré il doit forcément démarrer alors ce n'était pas forcément prévu de parler de cela pendant cette présentation mais sur le pitch mail sur nous allons donc utiliser la même méthode c'est à dire on va d'abord réfléchir à une accroche et l'avantage c'est que étant donné qu'on n'y mêle pas la voix on va y mêler d'autres éléments qui sont les éléments visuels on va pouvoir mettre en gras notre accroche en italique utiliser une autre couleur une phrase d'accroche percutante et impactante qui va tout de suite susciter l'intérêt et amené à passer à la deuxième étape qui va être d'exposer votre situation votre problème le problème que vous allez vous ensuite vous proposer de résoudre bien vu de votre solution donc vous devez utiliser la même méthode que pour construire un pitch orale sauf que vous allez soigner d'une part votre orthographe la syntaxe de vos phrases essayez de réfléchir aux mots clés qui soient les plus percutants et vous allez idéalement construire un pitch mail qui soit court de façon à ce que la personne aille au bout l'objectif il ya deux objectifs s'il ya des pièces jointes c'est qu'on clique sur les pièces jointes pour les comptes pour les consulter et deuxième chose c'est qu'il y ait un appel à action et que la personne vous renvoie un mail ou vous appelle pour vous proposer un rendez vous parfait je m'étonne william que tu n'aies pas fait de blague sur pitch mail et puis achemail parce que ça sonne un peu pareil non mais non parce que j'ai pas voulu faire non plus de contre tu fais des jeux de mots sur mon nom de famille quand tu parles d'impro il ya un binôme a créé là pour l'approvisation théâtrale elle est beaucoup trop loin pour moi maintenant alors catherine nous dit ah non c'était pas celle ci pardon excusez moi elle me disait que c'était qui c'était laurence pardon laurence lors d'un webinaire sur cette thématique alors je suppose que c'est un autre webinaire là pas chez nous en tout cas enfin je pense pas disait qu'il faisait qu'il fallait commencer par une histoire ou une accroche et se présenter ensuite qu'en pensez vous c'est une autre méthode qui fonctionne aussi bien qu'on utilise par exemple aussi en présentation orale plus globalement c'est donc comment souvent en effet par une accroche ou un chiffre comme l'a proposé siam un chiffre clé une anecdote et ensuite on va introduire son sujet et se présenter après il ya voilà il ya deux c'est aussi variable selon la durée du pitch ou le type d'intervention je sais pas si votre webinaire portait vraiment sur le pitch ou une présentation à l'oral plus globalement mais les deux se les deux se tiennent enfin je sais pas siam ce que tu en penses en ce qui concerne donc les le fait de commencer par son nom moi j'aime assez commencer par mon nom et prénom lorsque je suis dans une dans une interaction avec un interlocuteur effectivement quand on est dans une présentation plus globale qui va être un peu plus théâtralisé ça peut avoir du sens selon moi de démarrer avec une accroche de type histoire anecdotes ou un chiffre marquant mais après je pense je pense qu'il faut essayer aussi de s'approprier la méthode d'accord il n'y a pas de méthode toute faite chacun va retenir des éléments plus ou moins convaincants et faire avec ce sur quoi il se sent à l'aise tout simplement bien une question rapide ce qu'il est bientôt 13h15 fort qu'on vous quitte ce qu'on a avec sophie et puis siam on a un concours de pétanque c'est bien tous les vendredis je fais un concours de pétanque en visio les écrans les écrans bon alors bref alors la phrase d'accroche et dans le pitch mail la phrase d'accroche est placée dans l'objet ou dans le coeur du mail alors la phrase d'accroche moi je la place plutôt dans le coeur du mail et en tête de mail en première phrase de mail pour ce qui est de l'objet j'essaye de choisir un objet qui ne justement ne détourne pas de l'intention si vous voulez si vous mettez une accroche trop percutante en objet vous avez votre interlocuteur qui reçoit le mail dans sa boîte de réception il peut avoir même limite un peu peur d'ouvrir le mail où il n'a pas forcément envie de se dire ça va être une démarche commerciale de plus voilà donc je préfère personnellement préconiser l'accroche en début de mail éventuellement peut-être dans le résumé je sais pas si qu'est-ce que tendance que souvent on vous avez l'objet du mail et ce qui est bien c'est de configurer aussi les trois premières phrases qui vont apparaître souvent sur les téléphones peut-être qu'à ce niveau là ça pourrait mais ça va avoir du sens exactement ouais et ça c'est ça on ne maîtrise pas c'est enfin on a affaire à une spécialiste du digital si si ça se maîtrise je le maîtrise alors je suis pas au courant non disait william disait ça ne se maîtrise pas les trois premiers trucs non ça dépend quel est le client mail qui l'ouvre tout à fait ouais mais normalement tu peux le configurer en amont avec avec ton logiciel d'emailing pour avoir les premières que les premières phrases première phrase soit déjà d'accord donc c'est la phrase qui est juste en dessous pardon j'ai mal compris ce qu'on appelle le pré header en fait le pré header voilà exact oui exact mais ça tous les clients mail le font pas c'est on fait surtout dans les quand on fait du emailing oui bon mesdames je vous remercie beaucoup on va s'arrêter là pour aujourd'hui je remercie tout le monde beaucoup de gens sont restés encore jusqu'à jusqu'à 3h15 donc c'est très bien je vous annonce le webinaire de la semaine prochaine et puis même celui de la semaine d'après d'ailleurs la semaine prochaine vous êtes jeune entrepreneur vous voulez vous êtes créateur vous voulez monter votre votre startup ou simplement peut-être faire une ce qu'on appelle une proof of concept c'est une preuve de concept c'est à dire lancer un produit et le tester mais vous avez besoin d'argent forcément donc pourquoi passer pourquoi ne pas passer par le financement participatif voilà le crowdfunding comme on dit dans la langue de barack obama par exemple donc la semaine prochaine j'aurai le plaisir encore d'inviter deux jolies jeunes filles intelligentes et merveilleuses qui sont de la plateforme ulule lucy tovel et lors au caigne voilà donc commence à vous inscrire dès maintenant vous savez comme d'habitude à la fin de ce webinaire vous serez dirigé automatiquement vers la page ceux qu'on souffle vous verrez ce visuel vous cliquez dessus et vous pourrez vous inscrire et la semaine suivante le 14 mai et ben retrouvera notre partenaire google et qui là nous on en a parlé aujourd'hui un petit peu comment réussir son entretien à distance voilà on fait le lien avec aujourd'hui et par contre ça ne sera pas fabien qui sera avec nous mais on aura deux coachs de chez google pour le prix d'un c'est donc donc dans quinze jours voilà merci à tous je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt au revoir les filles à bientôt au revoir merci à tous au revoir